Salut à tous et à toutes, bienvenue à Édition 62. En raison de l'absence de greffiers et huissiers, le tribunal correctionnel de Port-au-Prince n'a pas pu tenir audience dans le cadre du dossier de corruption présumé de la première dame, Sophia Martelly, et son fils Olivier. De ce fait, l'affaire est renvoyée, s'inédier. L'un des avocats de la partie de Madresse, André Michel, dit regretter ce manque au niveau du tribunal et dans le même temps indiquer qu'une action de récusation massive va être produite contre tous les juges de la juridiction de Port-au-Prince. En raison de suspicions légitimes dont il serait l'objet, l'avocat militant se dit déterminé à aller jusqu'au bout dans le cadre de ce dossier qui doit déboucher sur ce qu'il appelle un procès historique contre la famille présidentielle André Michel. Le dossier corruption, madame la présidente, petite présidente, tu dois reprendre, je dis, le tribunal de première instance Port-au-Prince en ses attributions correctionnelles. Le juge Raymond Jean-Michel, tu es désigné le juge Ramon Sitte-Aximé pour tenter le dossier, ça. Et nous-mêmes, le nous au courant, le nous toucher de procédure, ça. Nous faisons action en récusation contre tous les juges de la juridiction de Port-au-Prince. Le juge du tribunal de première instance de Port-au-Prince nous récusait tout parce qu'il nous dit, attention, Raymond Jean-Michel a une responsabilité directe dans le dossier parce que le juge Jean-Sère Joseph, qui a eu une responsabilité pour l'étendre le dossier, qui a eu une décision historique pour l'étendre pour Laurent Lamotte, Charles Castel, tout l'autre, et M. Sarré, et M. Sarré, devant la justice comme témoin, et c'est Raymond Jean-Michel qui te prend, menel non réunion dans le cabinet gare l'Issad, kote Martelly, Jean-Wenel Sanon, Laurent Lamotte, yoté joure juge la, yoté dil ti neg sal, yoté dil ti juge pie mayas, yoté dil juge ande, yoté, etc. Et finalement, M. Fekorlel font congestion cérébrale li mon ri, et yon deux commissions d'enquête qui monte, que ce soit dans le Sénat, que ce soit dans le CHAM député, yoté, yoté deux commissions, yoté d'accord, yoté réunion yoté fait dans le cabinet gare l'Issad, yoté deux d'accord, yoté c'est Raymond Jean-Michel qui te menel juge la dans la réunion, et à partir de ce moment, Raymond Jean-Michel n'est pas gagné pour l'intervenu dans le dossier, ça, sur le plan moral. Et ça fait, pour cause des suspicions légitimes, yoté yon action en récusation contre tous les juges du tribunal civil de Port-au-Prince, et pour le moment, récusation, ça n'est pas à le voir le bas et les juges de la Cour de cassation, qui a bien pour prononcer yoté souli. Et comme juge, Raymond C. Taksimé, l'information yoté, c'est un juge qui a un minimum de caractère, qui a gagné tempérament, qui a respecté tout le monde, et bien, M. Dillé même yoté. Mais comme il y a eu pu voir grand pile capacité pour influencer sa capfète, nous y a eu une information qui dit que le Président Matéli, déjà, prend disposition pour le faire, juge la vintant des dossiers, ça. Juge la, oui, que nous recusez, oui, qui quittez siège la jolie à Calé, le Président Matéli dit, l'épendant va yoté comme ça, il faut que le juge la vintant des dossiers d'ici la semaine prochaine. Alors, c'est une bataille très difficile qu'on est en train de mener, parce que, comme nous toujours dit, c'est pas un dossier contre la personne d'Olivier Matéli, c'est pas un dossier contre la personne de Sophia Matéli, mais c'est un procès historique que nous voulons faire. C'est un procès que nous voulons faire contre la corruption comme pratique séculaire. Son message, nous voulons lancer à tout l'autre monde, l'étudiant Chedler Guyou a été transféré à la prison civile de Petionville après avoir passé plusieurs jours au commissariat de Port-au-Prince. Maître Niantone Saint-Just crie au scandale au regard de la manière dont la justice traite ce dossier. Plus de 48 heures après son incarcération, Chedler Guyou n'est toujours pas présenté par devant un juge pour s'expliquer. Suivant les faits qui lui sont reprochés, Niantone Saint-Just estime que le cas Chedler Guyou est désormais classé au catalogue de prisonniers politiques. Depuis mardi, nous sommes dans le commissariat de Port-au-Prince. Dans le bureau d'investigation, nous avons vu l'étudiant Chedler Guyou. Nous connaissons que la milice du pouvoir battait et nous avons mis en état. Nous avons mis en état et nous avons mis en état. Nous avons mis en état pour battre comme ça, parce que l'on parle de Olivier Matéli, parce que l'on est pauvre, parce que l'aide même j'en avais nous, malheureusement. Et depuis lundi que l'on a arrêté, et 48 heures passées, le programme parait devant le juge naturel. Et mercredi, la police se dit à l'affaire de l'affaire de Port-au-Prince. Et puis mercredi soir, l'on a appris tout le commissariat qui est dans le métropolitain. Et puis mercredi, la police se dit à l'affaire de l'affaire de l'affaire de Port-au-Prince. C'est-à-dire que l'on a appris un juge de perpétition de l'affaire de l'affaire de l'affaire de l'affaire de l'affaire de Port-au-Prince. Il y a trois jours d'emprisonnement, il y a 15 goudes d'amende, jusqu'à présent, il y a un garçon qui est en prison. La table de concertation de l'opposition dénonce la recrudescence des actes de violence dans le pays par le pouvoir en place. L'opposition exige le respect des droits humains à travers tout le pays. Serge-Jean Louis, porte-parole de la table de concertation, exprime de grandes inquiétudes par rapport à des arrestations illégales opérées dans le pays au cours du mois de février. Il dénonce entre autres l'arrestation et l'emprisonnement de Kenderson Nesdras et de Shedler-Guillou. Il exige leur libération sans condition. Donc, camarades qui ont étudié dans l'école normale supérieure, ont un autobus qui mouillé, accordé de coût supérieure de comptes et du consensu administratif. La police est intervenue dans le pays de ça, ils procédent à l'arrestation des étudiants qui étaient des passages, ils mènent à couvrir et puis ils tombent sous les. Si l'on maltraité, nous qualifions encore. Nous mèrons, ils sont àc barba. Dès Laura, nous mèrons un étudiant à bouy de machine, et même si ça t'arriver, dans l'hypote de ça t'arriver, où il n'appréhende, nous n' ours pas à battre les. Donc, l'on injustice qui prat��니다 contre un étudiant, l'on violence qui peut faire contre eux-la li, et nous mèrons FEMA, et nous l'on mèrons in prison plus, ils n' Gottemicent Car Bénéfice de seconde santé, Différents dois humains, les dois humains ont été intervenés, l'autre commande est intervenés, ils ont été forcés au mené de l'hôpital. Ils n'ont pas quitté de l'hôpital général. Et depuis le a, suivant toute intervention qu'on a fait, après, je n'ai pas compris qu'on a demandé, c'est pour vous, vous voyez comment a-t-il la Kali pour les soins nécessaires. Et en plus de ça, l'injustice qui fait contre l'IA, il ne faut pas arrêter impunis, il faut le jouer de justice et de dommagement. Des citoyens de la région métropolitaine ont dénoncé et déploré la paralysie totale des activités socio-économiques dans la commune de Cité-Soleil, particulièrement au niveau des quartiers de Béléko, Boston et Brooklyn. Ces citoyens accusent le pouvoir en place qui, selon eux, attise le conflit entre ces groupes rivaux en lutte pour le contrôle de territoire ou sur des malentendus. Ils demandent au pouvoir de rétablir la sécurité dans la cité. Quelques-eux d'entre eux au micro de Jean-Guy Sadra Mime. C'est nous-mêmes en tant que citoyens haïtiens dans le bon seul pays qui est Haïti. Nous constatons des apatrides qui pa ge o koun patrie, qui pa ge o ke peyi. C'est der nek qui entrezit. Donc, nan gouvernement, la mot la, geyen plus passe 3 conteneurs. ZAM! Est-ce que Haïti en geyen? Non. Tout moun konne Haïti geyen sa kelon mbaro ZAM! Depuis 90, Depuis Kou d'ETA, Kou d'ETA, Kou d'ETA, On, le Haïti, yab a Haïti, ZAM, c'est un tem de don. Le Haïti, yab a acheté ZAM, c'est un tem de don. On, je ne jodis, pa ge o koun lumièr ki fèt sou 3 conteneurs ZAM, ça. Nous, c'est ZAM, c'est un campagne. Exactement, nous-mêmes, kom citoyens, c'est pas en tant que dirigeant d'organisation, nous-mêmes, kom citoyens, nous konstati, ça ka fèt en barras, c'est sa kele, panifikasyon d'ETA. Nous dis, ce krim d'ETA ka fèt en dan cité soleil la, denèg, ka bay la jen dan cité a, pou fre a fre, ap goumen dan cité a, ou klimat de peur, pas se ke neg yon metnan, tete yo pa fè eleksyon, pi o ge kontrol l'eleksyon en dan cité soleil la. Nous-mêmes, nous-mêmes, embarke pou chaji, ka goumen, nan sektèr de masse populer, nou kodanis sa, a tout fosou, ça ka passe en dan cité soleil la. Michel Mateli, ki mettez am, nan mon sektèr de, jen gasson, pou yo goumen, avèk pou optet yo, porske jounen jodia, nap vive non peyi, ki gen misè, kote pitit populasyon, bak al l'ekol, kote pitit populasyon, bak a jwen, kay pou yo dormi, kote pitit populasyon, bak a jwen manje, pou yo manje. Jounen jodia, diren ke, Mateli mette, pepsi te soleil la, nan citéasyon, denouri tout sa, li mèm la pregle a fè, pal, se mèm jen lò lap fè canaval, diren ke lap fè canaval, li konè canaval, son bagay, tete show, tout moun ap prepare yo pou, al nan canaval, e li mèm senan mouman sa, lap passe kokain, senan mouman sa lap passe tout problem. zan, oui, nou mèm jounen jodia, klè, nou kap ab dou, nou mèm étan ke, organizasyon kap, defond d populasyon, se pa, on ni fo site soleil baga sa, se nou tout pa, ya, Michel Matéli, parce que vous connaissez, vous parlez d'élection, vous dites que vous avez l'argent, vous avez l'argent, c'est avec l'argent, vous avez l'argent. Aujourd'hui, nous sommes capables d'avoir l'argent avec Matéli, le problème n'est pas capable de résoudre. Malgré que nous nous disons que le problème n'est pas capable de résoudre. Nous sommes capables dans le soleil, mais nous ne sommes pas innocentés pour voir que nous sommes capables dans le soleil. Pas seulement dans le soleil, mais nous sommes capables de tout 4 et les populaires qui vont pouvoir assurer l'argent, la population, c'est l'argent pour voir, qui vont pouvoir créer des situations de non-retour pour les peuples de la misère, de toutes les revendications premières, à savoir le droit pour le manger, le droit pour le bon travail, le bon encadrement social. Nous avons pour voir qui, au service des oligarchies économiques, je dis à la seule façon de arriver à monopoliser les monopoles de l'économie du pays, les monopoles sociales ou politiques du pays c'est empêcher Masla de penser à un problème premier lieu. D'abord, qu'est-ce que ta motivation pour voir pour l'examen de la cité de soleil ? Premièrement, la cité de soleil est une commune politique. Et toute bataille qui est toujours menée contre tout régime dictatorial et qui semble être un régime de ce que nous avons aujourd'hui, la cité de soleil est toujours un rôle populaire dans l'économie. Et aujourd'hui, la seule façon pour comprendre ces populations dans la cité de soleil, pour empêcher le bonheur, pour faire revendiquer sur le passé, c'est créer des situations de désordre, c'est créer des situations de conflit dans la cité de soleil, pour empêcher de la société de soleil à choc. À chaque fois que l'on aura une manifestation, nous amenons la population de ce soleil à choc en grand foule. Et j'ai dit, la seule façon pour comprendre ces populations pour qu'elle soit une nouvelle réalité, créer des conflits, créer des des autres chocs. Donc nous nous profiter tout pour demander la société de civilisation, même Jean-Yé ou Tépanlari, même au niveau de la opposition de l'économie, à travers des problèmes qui sont dans les domaines, la problème qui est l'économie, il faut que d'abord, même tout l'économie, non seulement pour nous dénoncer et compliciter pour voir dans sa capacité d'être ce soleil-là et demander pour la paix capable de retourner dans ce soleil. La table de concertation de l'opposition démocratique salue le dévouement et l'unité du peuple haïtien à l'occasion de la marche de la société civile organisée en signe de protestation aux agissements des Dominicains à l'encontre des ressortissants haïtiens en République Dominicaine Assad Volsi et André Fado respectivement membres de Petite Dessaline et de Monop, critiquent la faiblesse de la diplomatie haïtienne vis-à-vis de la République Dominicaine annonce la reprise de la mobilisation en vue de contraindre le chef de l'État à la démission, tout à tour Assad Volsi et André Fado L'opposition en général de Nalaouya Moudaldi 1, il n'est pas question que nous continuions à victimes de comportement d'onfrange de la République Dominicaine de comportement racisio mais en même temps gestion pouvoi à faire de dossier ça moute que 1 aïsséio à victime raciste en République Dominicaine mais 2 gestion pouvoi à faire son gestion qui bourré avec de préjugés nous connaissons ces 250 dollars américains équivalents de 10 000 que le gouvernement matériel a donné ce débat et formé victimes mais m'en pense qu'on nécessite je dis à encore pour mobilisation reprène et nous trois annonce moum opération l'opération pour capoter le régime matériel pour qu'elle retourne opération l'arrière blanche pas dit tout pas dit ouai mais c'est plein cette fois-ci pour qu'elle retourne pour qu'on l'autre fois nous capoter le régime Le représentant de la FOPAC au sein de la table de concertation critique les membres de la société civile qui selon cette organisation serait de mèche avec le pouvoir en place Ronny Timothée porte-parole de la FOPAC confirme que l'opposition va utiliser toutes les formes de pression dans le pays dans les jours à venir dans le but de précipiter le départ de Michel Martelly Ronny Timothée sous gouvernance Michel m'alfiné pays a gagné un peu le problème problème élection problème grand goût problème chômage problème la vie chère problème haïtien abraché un but dominicain boule panne et la tire et au même où il y a un stade boule drapon et sur cette civile l'anté là tu te fè silens et yote bay pou voir sa tout possibilité pou fè sa roule nan okasyon haïtien ki yopan nan nou wè société civil paret si potet si potet nan kesyon mach et nou men nou te paret tout konon nou rejouen yo ladan nou fon sel pas 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 mash sa non sel man c'était pou pey men c'était tout pou haïtien ki victima yopi dominicain son okasyon sosété civil nan chwazi pou decantel de pou sa ki pal balanse nan katran la depi eleksyon pa jom fe eske se posibilite li bay pou decantel tepi ou bien pou lankouraje pou vo nan kesyon bese gaza eske mach sa ke nou fe yer la ou du mwen si apre joun nan jou ka vinyo paske valgen greve valanse valgen manifestasyon valanse san vete tout moun ka pale de kesyon eleksyon pou nou men san zoom moun sa yop pale paske nou men klèrman di nou banan eleksyon avet ok moun ki pa kapote revendikasyon pepla nou te gade komportman la bolistan yer ebyen la bolistan chak fwa nou men nan opozisyon nan fe manifestasyon yop bombarde nou gaz ak imogen alos ke sosite civil nan pare pwente te kili dimanche nou gade nou tout mach l'abolisy tabay glou sa abe di eske gen fos kote nou bag gen kontradiksyon par apwa mach ki fet yer la daya nou men yer nou te mache yer nou te parle pou pey yon te parle pou yon te vit men nou tap sub komportman tout moun sa ki important kesyon gaz al bal retou nan ki wolf sisi civil nan pou pou santi kesyon la riche kesyon en sekurite al liberal retou nan paske zamab bay nan sisi sole zamab bay nan kati pou bil pou yon pou men aflote lege manifestasyon pou peple la kapab pas santi sa ki important nou moun pa entend fè bak nou pa entend bat bat nou di kant il chaji se entere pey se entere moun ki pi mal se entere aisyen ki an danje nan toujou kan pou moun kler man pou moun kap pali par eleksyon pou konser elektoral ki vokou fin korek kame invite pati politik jiska brezan nou pou reso vasyal eleksyon e fond dako tout ansam de moun sa ou ki prevo a eleksyon fond dako son trou elektoral yon moun pou yon moun pia nou moun nou lakai parce que normalement nous pas garder d'une kance à ou pouvoir plusieurs directeurs d'école du programme de scolarisation universelle gratuite ou obligatoire ont manifesté ce jeudi 26 février 2015 devant les locaux du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle pour exiger des arriérés de l'année scolaire 2013-2014 ces directeurs qui se plaignent de n'avoir encore rien reçu du gouvernement depuis le début de cette nouvelle année scolaire 2014-2015 menace d'étensifier leur mouvement de mobilisation si le ministre de l'éducation ne prend pas les dispositions appropriées pour régulariser la situation d'ici la première semaine du mois de mars quelques directeurs inscrits au PSUGO sont au micro de Nancy Léné nous c'est directeur à l'école nous gait deux ans deux ans depuis nous pas toucher nos programmes sugo nous réunis devant le ministère pour nous lancer un message clair que nous allons rentrer là parce que ce professeur qui a fait deux ans qu'on va toucher soit sur le site soit sur le site qu'on a tel où l'État il s'est rentré 100 millions de dollars nous collecter 1,50 $ nous n'est pas capable encore deux ans nous avons après un transfert nous avons nous avons besoin de l'argent l'école depuis deux ans nous avons besoin de l'argent l'école deux ans il n'est pas tout il n'est pas il n'est pas d'école sécurité il n'est pas d'école nous avons demandé le ministère pour nous payer deux ans nous n'est pas rentré là nous n'est pas pas nous n'est pas rentré là nous n'est pas nous n'est pas il prend 12 mesures il applique tout ce qui est permanent parce qu'on a l'argent là c'est celle du soleil qui est payé vous n'est pas payé tabac vous n'est pas payé professe vous n'est pas payé cafou vous n'est pas payé matisan vous n'est pas payé Delma vous n'est pas l'école la tête en bas parce que nous voulons toucher est-ce que yon professe qui a venu yon institut qui a venu dans le CEE est-ce que elle va venir il n'est pas j'en a pour la l'école nous n'est pas accepté ça nous n'est pas sorti aujourd'hui ça nous n'est pas rencontré ça nous n'est pas porté comme conclusion puisque le président qui payé le programme sur le go et nous même les directeurs de l'école spécialement le secteur privé l'école privée sur le go nous n'est pas de l'école nous n'est pas touché jodis ça c'est le commencement nous nous montrer que nous même nous décrété permanence et jodis nous n'est pas que nous n'est pas directeurs qui recevront mandats déjà mais si nous n'est pas à 9h 9h nous n'est pas tout directeur jusqu'à ce que nous payons 2h nous décrété permanence et si nous n'est pas payons pour que l'élection nous payons pour que l'élection nous payons parce que nous nous même tout c'est l'école petite sorrête que nous nous voulons créer plus c'est nous qui nous mettons la en créons plumes nous mettons petite sorrête c'est ici que s'achève ce journal merci à vous tous qui l'avez suivi à bientôt Sous-titrage ST' 501